Jean-Rodd, du coup, bonjour. Bonjour, Damien. Bonjour, comment vas-tu ? Je vais très bien, je te remercie. Bon, super. Aujourd'hui, tu vas nous parler pour nos clients, dans le cadre de nos tutos, les conseils d'experts, de la déclaration sur un dispositif PINEL. Voilà, donc on aura besoin de tes éclairages, sur comment déclarer ce dispositif, et également que faire lorsqu'on doit sortir de ce dispositif-là. Tu es prêt ? Je suis prêt. Alors, on attend tes premiers conseils. La déclaration se fait la première année à travers trois documents. Le premier document est la déclaration classique, la déclaration 2044, qui est la comptabilité de l'appartement. Sur cette déclaration 2044, on va remplir les recettes et les dépenses, et on va sortir un résultat fiscal qui sera soit positif, soit négatif. Ça, c'est ce que tu nous as montré la première fois sur le premier tuto. On en a parlé, effectivement. Très bien. Donc, cette déclaration 2044 est à faire chaque année, puisqu'elle correspond grosso modo à la comptabilité de l'appartement, c'est-à-dire ce que j'ai rentré, ce que j'ai sorti, mes dépenses. Ça, c'est la première déclaration, on doit la faire chaque année. La première année, on a également deux documents supplémentaires à remplir, à savoir la 2044 EB. EB, ça veut dire donc engagement du bailleur, c'est-à-dire l'engagement du propriétaire de rentrer dans le cadre du dispositif Pinel et donc s'engager à louer sur le verbe déterminé à l'avance, qui peut être de 6 ans, 9 ans ou 12 ans. Ce document est un document que l'on retrouve également sur le site des impôts, 2044 EB. On ne le remplit que la première année, donc c'est l'engagement de location. C'est indispensable, ça, Jean-Rocq, pour avoir droit à… C'est absolument indispensable, puisque c'est ce qui en date pour la mise en place du dispositif Pinel, c'est très, très important. 2044 EB, absolument, prépondérant. Et dernier élément, pour la mise en place de la réduction d'impôts, il y a également la 2042 C, 2042 complémentaire, qui est une déclaration de revenu qu'on fait également la première année uniquement, qui va valider la réduction d'impôts, puisque c'est sur cette 2042 C que l'on va renseigner le prix de revient de l'opération, et vous savez que le dispositif Pinel est une réduction d'impôts qui est calculée sur le prix global de l'opération. Donc, on va simplement et uniquement, sur une seule ligne de la 2042 C, renseigner le prix global de l'opération qui va valider la mise en réduction d'impôts de l'opération. Donc, une fois le bien loué, année après année, est-ce qu'il y a des choses à faire fiscalement pour pouvoir réduire sa fiscalité, justement, lorsqu'on a bénéficié d'un dispositif Pinel ? Bon, il faut savoir que les travaux sont déductibles. Donc, au bout de la troisième, quatrième, cinquième année, si éventuellement on souhaite apporter des améliorations à son appartement, on va pouvoir effectuer des travaux sur l'appartement qui est mis en location et bénéficier, en contrepartie de ces travaux, d'une déductibilité des travaux qui vont venir en moins sur le revenu encaissé. Donc, on va faire un petit peu moins de revenus fonciers positifs, et ça fera, j'allais dire, un double bonus. On a la réduction d'impôts et, d'un autre côté, si on fait quelques travaux pour maintenir l'appartement dans un excellent niveau, on peut également réduire la pression fiscale sur le revenu foncier qui est créé. Très bien. Et une fois, alors, si je suis, par exemple, en fin de défiscalisation, en fin de période ou éventuellement, si j'ai terminé ma défiscalisation, quel conseil peux-tu donner à nos clients ? Les clients prennent parfois trois chemins différents. Le premier chemin est un chemin de revente, puisque, au terme du dispositif fiscal, l'avantage de la réduction d'impôts s'arrête. Et donc, les clients se retrouvent parfois avec une charge, c'est-à-dire qu'ils continuent à avoir le crédit, et ils n'ont plus la réduction d'impôts, donc ils n'ont que le loyer en recette. Donc, certains préfèrent revendre. Les reventes se font de manière assez rapide et aisée. On matérialise au moment de la vente, effectivement, le bonus qu'on a fait, puisqu'entre le montant de l'emprunt que l'on a fait globalement, ce qui a été remboursé, les loyers qui ont payé une partie de l'investissement et la réduction d'impôts également qui a payé une partie de l'investissement, on se retrouve avec une cagnotte, un montant d'argent qui est disponible au terme de la revente. Et donc, on se rend compte que c'est à ce moment-là qu'on capitalise réellement sur l'opération. Ça, c'est la première possibilité, la revente classique. La deuxième possibilité, c'est la conservation. Certains clients préfèrent conserver le bien parce qu'ils se sont rendu compte qu'il a pris de la valeur, parce qu'il a été bien entretenu, notamment à travers des travaux, et que, entre guillemets, l'affaire roule et que ça va bien. On n'a pas envie de s'en séparer, donc on continue à le louer. Et puis, la troisième possibilité est un arbitrage fiscal qui permet de passer l'opération en meublé, puisque vous savez qu'à partir du moment où on n'a plus d'avantages fiscaux, on peut opter éventuellement sur le passage en meublé. Alors, le passage en meublé se fait principalement dans les grandes villes ou dans des villes touristiques, mais l'avantage principal du passage en meublé en sortie de des fiscs, c'est qu'il va permettre d'atténuer la pression fiscale puisqu'avec le passage en meublé, on va pouvoir se créer 50 % d'abattement sur les loyers que l'on va déclarer. Donc, quelqu'un qui déclarait 500, qui avait un appartement de type 2, par exemple, qui louait 500 euros par mois, il va continuer à déclarer 500, mais il ne paiera sur la base des impôts que sur 250 euros par mois. Donc, c'est un avantage fiscal assez intéressant et efficace. Très bien, merci encore une fois, Jean-Roch, pour tes lumières. Je suis sûr que beaucoup de clients ont pu apprécier effectivement tes astuces et tes éclaircissements sur tous ces sujets. Encore merci, je rappelle que tu fais partie d'Orpi Conseil Investissement et que tu te tiens à disposition de tous nos clients qui souhaiteraient avoir tes conseils, tes lumières sur effectivement les questions fiscales et immobilières pour investir. Merci Jean-Roch, à très bientôt. Merci Damien, au revoir. Au revoir.